J'aime pas me vanter mais je pense bien m'y connaître en règle de Magic. Alors aujourd'hui je vais essayer de passer un test en règle de Magic. Et si j'ai une mauvaise réponse, vous me donnerez un gage dans les commentaires. D'ailleurs vous pouvez déjà écrire un gage dans les commentaires. Comme ça ceux qui lisent les commentaires ne sauront pas dès le début si j'ai gagné ou perdu. Là le site que j'ai trouvé, le score moyen c'est 14 sur 25. Donc ça a l'air plutôt compliqué. C'est en anglais mais je vais vous traduire les questions. Alors première question. Si une personne lance contrôle Magic sur un géant des montagnes, peut-il attaquer avec immédiatement ? Alors quand vous prenez le contrôle d'une créature, si cet effet ne donne pas la célérité, vous ne pouvez pas. Même si la créature est là depuis la nuit des temps. Donc ça je suis sûr que c'est... Non. Attendez pourquoi c'est rouge ? Ok c'est bon. C'est pour ça que tous les effets qui prennent le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour donnent célérité. Mais les effets en bleu qui prennent le contrôle définitivement donnent pas célérité donc vous pouvez pas attaquer directement avec. C'est vrai que c'est une erreur que les gens font souvent. Donc c'est bien vu de l'avoir mis là. Si un décret de silence est en jeu, sous votre contrôle avec deux marqueurs dessus, votre adversaire lance un sort puis un autre sort en réponse, qu'est-ce qu'il se passe ? Décret de silence ça fait quand l'adversaire lance un sort, on contre ce sort et on met un marqueur dessus. Et s'il y a trois marqueurs ou plus on le sacrifie. Et là il y en a déjà deux. Et du coup l'adversaire lance un sort et relance un sort en réponse. Donc en gros il joue mal si je comprends bien. Soit le décret contre le premier sort, mais pas le deuxième. Soit il contre les deux et sera sacrifié. Moi je pense que c'est ça. Soit il contre le deuxième, puisqu'il se résout en premier. Mais il ne peut pas contrer le troisième. Et puis le troisième il sera pas sacrifié parce qu'il a quatre marqueurs et pas trois. Bon ça c'est idéaux. Je pense que c'est... Enfin je suis quasi sûr que c'est ça. Puisqu'en fait l'adversaire il pourrait juste lancer son sort, attendre que le décret de silence soit sacrifié et lancer un autre sort. Mais là il le fait directement en réponse sans passer la priorité. Ce qui veut dire que les deux sorts sont contrés quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est ça. Alors Prodigal Sorcerer s'engage pour mettre une blessure à Zoran Spellcaster. En réponse le Spellcaster l'engage pour mettre un dégât au sorcier qui va survivre, qui va mourir. Les deux créatures meurent. C'est toutes les deux des 1-1 c'est ça ? J'espère qu'il n'y a pas de question de piège comme ça. On pourrait se dire ouais mais la créature qui fait un dégât est morte donc l'effet est quand même sur la pile. Et même si ça faisait des dégâts en fonction de sa force, même si la créature n'est plus sur le champ de bataille, on prend la dernière information reçue. Mais là il n'y a même pas à se poser la question parce qu'il y a écrit tu l'engages tu fais un dégât. Même si c'est la créature qui fait un dégât, le fait qu'elle ne soit pas sur le champ de bataille ne l'empêche pas de faire un dégât. Les règles de Magic ont changé le plus drastiquement avec l'arrivée de quel set ? Non mais attends... C'est pas une question sur la règle de Magic ça ! Non, 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 je suis pas d'accord là. Non, non, elle compte pas celle-là, elle compte pas. Je prends un indice ? C'est entre les... Ce serait logique que ce soit la quatrième édition. Je vais mettre sixième. Mais ça compte pas, ça compte pas. Bon, si Mark et Tom sont tous les deux à trois points de vie. Mark lance un lightning bolt sur Tom et en réponse Tom lance lightning bolt sur Mark, comment on finit la partie ? Eh bah c'est exactement pareil qu'avec le sorcier sibarite là. C'est littéralement la... Bah non, bah non, c'est pas la même chose. Non, non, j'allais dire que c'est la même chose mais c'est pas pareil. Non, c'est le dernier qui a lancé qui tue Tom et gagne la partie puisque une fois que t'as tué quelqu'un, tous les sorts, tous les effets, tous les triggers qu'il contrôle disparaissent. Tout ce qu'il a fait dans sa vie disparaît au moment où tu le tues. Et donc le lightning bolt qui a lancé Mark ne peut pas se résoudre. Il a disparu. Alors, grindstone qui pour trois, le joueur ciblé meule deux cartes. Et si elle partage une couleur, répétez le processus. Si deux artefacts incolore sont meulés, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va se répéter ? Non, parce qu'un color n'est pas une couleur. Je crois même que c'est dans le... C'est assez explicite quoi. Incolore, c'est vraiment absence de couleur. C'est vrai que c'est un peu tricky parce qu'il y a écrit si ça partage une couleur. Mais tu peux pas partager une couleur si t'as pas de couleur. Tu partages une couleur avec rien. Donc ouais, bien vu, bien vu. Bonne question. Et puis, en fait, si grindstone est écrit comme ça, pour que ça fonctionne pas avec les terrains de base qui sont également incolore, ou toutes sortes de terrains d'ailleurs, tous les terrains sont incolore. Sinon, si quelqu'un jouait un des cartes fac, tu lui meulerais forcément tout son deck avec grindstone. Ce serait simple. The card Book Burning... Pardon, j'ai oublié de traduire. La carte Book Burning dit... À moins qu'un joueur choisisse que Book Burning lui inflige 6 blessures, le joueur ciblé meule 6 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok. Je vais pas tout vous lire et tout vous traduire, parce que c'est quand même des phrases assez chiantes à traduire, celle-là. Alors ça, c'est n'importe quel joueur peut subir 6 blessures. Si aucun ne le fait, le joueur ciblé meule ses cartes. Je trouve que cette question est très simple. Je me demande même si c'est pas une question piège tellement c'est simple. C'est-à-dire, il faut qu'un joueur dise... Moi, moi, je choisis de prendre les 6 blessures. I volunteer. Je connaissais pas cette carte Book Burning, mais c'est parce qu'elle a l'air totalement nulle. Oh non, on a encore une... Avec l'arrivée de la 8ème édition, un nouveau changement a été mis sur l'étape de pioche. Qu'est-ce qui est différent ? Ça n'utilise pas le stack. Ça arrive après, at the beginning of your draw step. Donc ça, c'est faux. Ça peut être contré, d'accord. It is non existent. Je pense que ça n'utilise pas le stack. C'est vrai que à ton étape de pioche, tu pioches. Si tu veux répondre à l'étape de pioche de quelqu'un, il a forcément déjà pioché sa carte. Tu peux le faire à l'entretien, mais je pense que c'est ça. Je fais par élimination, parce qu'il me semble que les autres sont faux. Les 3 autres réponses sont faux. Sauf ça, it is non existent. Je ne sais même pas ce qu'il va le dire par là. Alors, malédiction de Volrat dit Ah, c'est intéressant, ça, comme question. Est-ce qu'on peut sacrifier autant de permanents qu'on veut pour ignorer cette capacité jusqu'à la fin du tour ? Alors, les 2 du milieu, je ne comprends même pas ce que ça fout là. En fait, c'est soit le premier, soit le dernier. Soit tu ne peux sacrifier qu'un seul permanent par tour, soit tu peux en sacrifier autant que tu veux. Si tu as envie de sacrifier plein de permanents, est-ce que tu peux ? Franchement, c'est dur, ça. Franchement, c'est dur. J'en ai quasi aucune idée. J'ai envie de dire qu'on peut en sacrifier autant qu'on veut, mais c'est vraiment un cas très spécifique. Enfin, ce genre de carte, ça n'existe plus, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça compte. Je ne sais pas ce que c'est ça. Le contrôleur de cette créature peut sacrifier une créature. Ce n'est pas une capacité activée. Bon, je vais mettre ça. J'avoue que je ne suis pas sûr. Quelle carte fait un combo infini avec Animate Dead quand c'est utilisé dessus ? Bah, c'est World Gorgeur Dragon. Ça, tu le sais ou tu ne le sais pas. Il ne donne même pas l'effet des cartes. C'est un combo connu. Tu réanimes World Gorgeur Dragon avec Animate Dead depuis ton cimetière. Quand il arrive, il exile tout est permanent. Du coup, il retourne au cimetière puisqu'il n'y a plus Animate Dead. Puis du coup, Animate Dead revient. Tu peux le réenchanter. Du coup, tu fais une infinité de mana et tu fais aussi une infinité de triggers d'arrivée en jeu. Et quitte le champ de bataille. Ça, combo infini sur beaucoup d'aspects. Alors, l'éphémère Orymchamp dit le joueur ciblé ne peut pas lancer de sort ce tour-ci. Si Orymchamp est joué, qu'est-ce qui se passe au sort lancé avant ? Bah, ils sont déjà lancés. Donc, ils continuent de se résoudre normalement. S'il a lancé des sorts avant et qu'en réponse, tu ne peux pas lancer de sort ce tour-ci, ils sont sur le stack. Donc, ils ont été lancés. Donc, il fallait le faire avant. Il fallait jouer avant. Mais il aurait pu quand même jouer en réponse. L'éphémère Gilded Light dit « Vous ne pouvez pas être la cible de sort ou de capacité de ce tour-ci. » En réponse, un adversaire qui inflige trois blessures à un joueur ou à une créature. Qu'est-ce qui se passe, ça ? C'est renvoyé à son lancer, bien sûr. C'est quoi la différence entre « ça se résout pas » et « c'est enlevé du stack ? » Je dirais que c'est enlevé du stack. Ça fizzle, quoi. C'est peut-être le vrai nom de fizzle, « enlevé du stack ». Enfin bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prend pas trop de dégâts. La créature Blurred Mongoose dit « Blurred Mongoose ne peut pas être contrée. » Le sort Déni d'Arcane contre un sort et fait piocher deux cartes à son contrôleur. Et celui qui a contré le sort pioche une carte à la prochaine entretien. Très bonne carte, Déni d'Arcane. Donc si c'est lancé sur la Mongoose, que se passe-t-il ? Tu peux quand même lancer des contres sur des sorts qui ne peuvent pas être contrés, il me semble. C'est juste que ça ne fait rien. En fait, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Ou alors, ça ne peut pas du tout être lancé. Je vous avoue que j'ai un peu un trou de ce côté-là. Mais je pense, il me semble qu'on peut le lancer. Et du coup, si tu lances par exemple contre-sorts dessus, ça ne fait rien, mais tu l'as quand même lancé. Si une 2-2 avec protection contre le vert bloque un Avatar of Might, 8-8 piétinement, quel est le maximum de dégâts que la contrôleur de la 2-2 peut prendre ? Ah oui, est-ce que piétinement passe la protection ? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Protection, ça fait que la créature bloque les blessures qu'elle devrait prendre. Et ça ne te protège pas totalement du piétinement. Il me semble. Je suis quasi sûr pour celle-là. Elvish Piper, pour un vert, mettez une créature de votre main sur le champ de bataille. Peut-être l'engager aussi, non ? Dream Halls, au lieu de payer le coup de mana d'un sort non artefact, on peut défausser une carte qui partage une couleur. Et Fage, quand ça arrive sur le champ de bataille, si on ne l'a pas joué depuis notre main, on perd la partie. Jouer Fage avec le Piper nous ferait perdre, mais pas avec les Halls. Il me semble que c'est ça. Aucun ne vous fait perdre. Le jouer avec n'importe lequel vous fait perdre. Et l'inverse. Elvish Piper, ça ne te fait pas jouer ou lancer un sort, juste tu mets une créature sur le champ de bataille. Alors que Dream Halls, c'est un coup alternatif. Tu lances la carte, mais au lieu de payer son coup de mana, tu as un autre coup qui est de te défausser d'une carte qui partage une couleur. Donc, normalement, tu peux jouer Fage avec le Hall. Mais pas avec Piper, puisque Fage te fait perdre. J'ai peur de me faire avoir sur des questions pièges. Quand vous utilisez Animate Land sur une forêt, quel serait son type de créature ? Son type de créature et ce que tu choisis ? Bien sûr. Son type de créature avec une forêt, ça n'a pas de type de créature. Son type de créature et terrain. Alors, je suppose qu'Animate Land ne fait rien de spécial. Ok, il n'y a pas de type de créature. Terrain, c'est un super type ou je ne sais quoi. Donc, ça n'a pas de type de créature puisque le sort ne dit pas que la forêt est un type de créature. Si un joueur contre un sort avec PowerSync et que le contrôleur du sort a suffisamment de mana pour payer PowerSync, peut-il laisser le sort être contré ? Je ne sais pas pourquoi il a pris PowerSync. Il y a des sorts moins compliqués qui font ça. Donc, PowerSync, ça contre un sort à moins que son contrôleur ne paye X, en gros. Et est-ce que tu peux choisir de ne pas payer ? Bah ouais, il ne faut pas te forcer à payer quand même. Ce n'est pas le gouvernement. Alors, la règle qui dit que les joueurs ont un maximum de 4 cartes de la même carte sans les terrains de base appliquent à quel format de tournoi ? Tous les formats construits. Les formats construits, draft, mais pas scellés. Scellés et draft. Bah, scellés et draft, tu mets toutes les cartes que tu veux. Je trouve que c'est un peu hors sujet comme question, mais heureusement, j'ai la réponse. Tous les formats construits. Si une carte est restricted, combien vous pouvez en avoir dans votre deck ? Je crois que restricted, c'est un. Mais c'est qu'en vintage que ça existe, ça, non ? Il nous pose des questions sur le vintage. Wesh. En même temps, il ne prend que des vieilles cartes. C'est forcément un vieux qui a fait ce test. Il l'a peut-être fait il y a longtemps parce que le site est moche. Centaure de Jolrael dit il ne peut pas être la cible de sort ou d'effet. Peut-il donc être stoppé par un cercle de protection vert ? Cercle de protection vert dit que la prochaine fois qu'une source verte de votre choix vous inflige des blessures, prévenez ces blessures. Ah, c'est bien vu. Il ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Heureusement pour nous, il n'est pas ciblé par ce cercle parce qu'il y a écrit de votre choix. Très important ça. Il faut qu'il y ait écrit ciblé pour qu'un sort cible. S'il y a écrit choisissez, alors ce n'est pas ciblé. Donc oui, il peut être stoppé. Bien tenté ceci dit. Alors, si vous mettez Alexis Cloak, la créature enchantée ne peut pas être la cible de sort ou de capacité sur une créature, tous les enchantements sur la créature vont-ils au cimetière ? Bah non. Non. Parce qu'elle a déjà été ciblée. Ils sont déjà sur la créature. Elle n'est plus ciblée par ces trucs. C'est Protection qui mettrait tous les les enchantements au cimetière. Si vous mettez deux Fire Breathing, la créature enchantée a pour un rouge elle gagne plus un plus zéro jusqu'à la fin et tout. Sur une créature, qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit pour chaque rouge elle gagne plus de plus zéro, soit tu ne peux payer qu'un rouge pour plus un plus zéro puisque la nouvelle capacité enlève la première et la première n'existe plus. Pour chaque rouge il gagne plus un plus un. Ah bah alors elle a gagné de l'enturance sans raison. Soit vous ne pouvez que payer un rouge pour plus un plus zéro mais il y aura deux instances de cette capacité. C'est ça, la créature a deux fois la capacité pour un rouge qui lui gagne plus un plus zéro. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Genre, ça pourrait très bien enlever la première capacité et ça ne changerait pas grand-chose. Enfin, dans ce cas-là ça ne change rien mais voilà, la créature a deux fois une capacité qui pour un rouge lui donne plus un plus zéro. Dans quelle horaire sont Untap, Upkeep, Draw ? Eh bah, Untap, Upkeep, Draw ? Il ne l'a pas écrit dans le bon ordre pour nous piéger. C'est un peu fourbe ça. Mais c'est Untap, Upkeep, Draw quoi. Tout le monde sait ça quand même. Enfin, les débutants parfois ils piochent et ensuite ils dégagent leur terrain. Je veux dire, voilà quoi. Jack et Jill jouent. Si c'est le tour de Jack et que Jack lance un Lightning Bolt, Jack passe la priorité. Jill joue un Lightning Bolt, puis Jill passe la priorité et Jack passe la priorité. Le Lightning Bolt de Jill se résout, puis quoi ? Soit Jill gagne la priorité, soit le tour se termine, le stack continue de se résoudre, ou Jack a la priorité. Ouh, ok. Donc quelqu'un gagne la priorité dans ce cas-là. Mais qui ? Bah c'est Jill ! Vu que c'est Jack qui a passé la priorité en dernier. En fait c'est... Non, ça doit être Jack. Non, je pense que c'est Jack finalement. Ça a été le premier à passer la priorité. C'est son sort. Ouais, moi je pense que c'est Jack. J'avoue que c'est vraiment pas facile. Dernière question. Bill engage son sorcier de Sybarite pour mettre une blessure. En réponse, Phil engage son manipulateur glacial pour engager le sorcier. Qu'est-ce qui se passe ? Bah il a déjà été engagé. Enfin, tu vas pas nous mettre la question la plus simple à la fin. J'aime bien comment il l'a écrit. Le dégât est infligé et le manipulateur glacial engage une créature engagée ce qui n'accomplit rien. Ah non, d'accord, c'est une blague. Le sorcier Sybarite est détruit à cause d'une confusion dans les règles. Eh bah allons-y. Je vais submit mes réponses. Souhaiter moi bonne chance. Je dois faire 24 sur 20. Enfin, on verra à quelle réponse j'ai faut si j'ai faut. Ok. Donc c'est bon. 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 C'est... Non ! On pouvait sacrifier autant de permanents qu'on veut. Ah celui-là, j'étais pas sûr du tout. Oui, oui, oui. Un Sybarite et... Ah, ça se résout pas. Ouais, mais ça, franchement, je comprends pas la différence sur cette règle. À la con. Et j'ai raison pour le reste. Donc j'ai 23 sur 25. Bon, cette question-là, je comprends pas bien cette question. Par contre, vol rate, c'est vrai que la question était vraiment dure. On peut sacrifier qu'un seul permanent pour ignorer la capacité. Donc là, j'ai... J'ai menti, je suis nul. J'ai fait de mon mieux et j'ai échoué. Je ne suis pas digne de faire des vidéos sur Magic. Je vous laisse me donner un gage dans les commentaires. J'espère quand même que la vidéo vous a plu et que je ne vous ai pas trop déçu. Et je vous dis à bientôt.